C'est le directeur de ce lieu d'un autre lieu qu'il a contribué. C'est le directeur de la Ferme du Buisson de 2000 à 2010, et depuis le directeur de 104. J'ai eu le bonheur d'être l'humble compagnon de route à la Ferme du Buisson. Je suis allé arracher à l'éducation nationale ! Pendant un petit temps ? C'est un vrai honneur de travailler avec lui et avec ce projet. Et on est d'autant plus heureux d'être accueillis ici, on te remercie encore de cet accueil, que par rapport à notre sujet des deux jours, je vous rappelle ce sujet sur la médiation théâtre 1. José Manuel, que ce soit à la Ferme ou au 104, et peut-être encore plus au 104, sur certains aspects, a développé une approche justement par rapport à l'espace, qui fait de l'espace une médiation en soi. C'est-à-dire que l'espace devient médiation. Et c'est un peu là-dessus, je vous dirais là. Ah oui ! C'est un peu là-dessus, je vous remercie. C'est un peu là-dessus. Tout d'abord, je vous salue et vous remercie la Ferme ici. Et moi je vais faire comme ça, non ? Ça va ? Vous m'enregistrez ? Ah, c'est comme ça pour le remercier ? C'est un peu accroché là. Là ? Oui. Très bien. Merci. Un. 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 depuis très très longtemps, qui d'ailleurs s'est améliorée, heureusement, parce qu'il y en avait bien besoin. Je crois que vous êtes ici pour évidemment revisiter certains paradigmes, l'intitulé « suffit à expliciter cela » et que vous êtes ici pour essayer, au fond, de réinterroger ces paradigmes, notamment des outils et des modalités de rencontre pour un public jeune avec le théâtre. Le théâtre, évidemment, le numérique d'une part et les réseaux sociaux d'autre part sont venus bousculer les conventions d'apprentissage et d'éducation, au point que le théâtre se demande comment être augmenté et comment ça peut renouveler, au fond, comment ces outils peuvent renouveler l'intérêt pour le théâtre. Ça me semble évidemment juste. Il n'en reste pas moins que même si le théâtre, par ses nouveaux outils, cherche à s'augmenter, à se déplacer, à occuper d'autres espaces, il n'en resterait pas moins un art de la présence, ne serait-ce que tout simplement par ses moyens de production, parce que là, le théâtre doit être tout d'abord fabriqué en présence et ne peut se fabriquer qu'en présence, même si ici, dans quelques semaines, avec notamment celui qui jouait le rôle de l'horrible Geoffrey dans Game of Thrones, qui sera ici pour faire une démonstration, enfin pas une démonstration, un spectacle de théâtre que vous pourrez faire de chez vous, tout en sachant que lui sera en présence dans le théâtre. Je ne vous en dis pas plus, mais vous pouvez regarder dans le programme. En tout cas, toujours est-il que cette expérience, qui doit rester une expérience tout d'abord esthétique et physique, elle est incontestable et incontournable. est-ce pour autant à dire que parce que le théâtre n'arrive pas à sortir, au fond, de ce qu'il a constitué, c'est une forme qui est en voie de ringardisation, et que, au fond, cette ringardisation, au fur et à mesure, va contribuer, au fond, ce qui le constitue contribuerait, au fond, à l'éloigner d'une société contemporaine, vous êtes là pour en témoigner, ça n'est évidemment pas le cas. Et si on pense cela, c'est parce qu'on a l'expérience ici, tous les jours, qu'au fond, l'idée qu'on se fait du théâtre, c'est, au fond, que le théâtre, il a une telle responsabilité, parce qu'il est à la fois, vous le savez, lieu et discipline, et exercice, et qu'au fond, le théâtre se définit toujours par les deux, toujours. Évidemment qu'on peut faire du théâtre dans un autre espace qui n'est pas un espace strictement d'art, mais on sait qu'il a besoin, quand il veut vraiment se déployer dans tous ses moyens, il a besoin d'un espace avec des moyens techniques, qui sont des moyens particuliers, et qui sont spécifiques au théâtre. Donc cette idée, qui est qu'au final, on repart de ce que le théâtre, de la manière dont il s'est constitué, c'est-à-dire à partir d'un espace qui se définit, même s'il a commencé par se définir, en définissant lui-même l'espace public à l'origine, la question qu'on s'est posée ici, c'est, est-ce que le théâtre, et est-ce que les arts doivent rester des arts au fond, et comme le dit le théâtre, en tout cas l'une des versions possibles de traduction de théâtre, est-ce que c'est simplement l'endroit d'où l'on regarde ? C'est une vraie question. Nous, on s'est posé la question, on s'est dit, peut-être que c'est aussi l'endroit où l'on se rassemble. C'est aussi l'endroit où l'on se rassemble, mais ce n'est pas comme ça qu'il se définit tout de suite. Et la question qu'on s'est posée, c'est évidemment comment on rassemble, avant même de savoir, au fond, d'une certaine manière, ce qui est à montrer, et ce qui est à voir. On est parti de cette idée d'aborder le théâtre, non plus simplement comme un endroit de la représentation, mais un endroit de l'usage public, apparaît une chose évidente, tant on relie les deux. Sauf que si on commence à considérer que cette importance d'être un endroit de l'usage public et pas simplement un endroit de la représentation, ça fait bouger tous les curseurs. Tous les curseurs d'équilibre, au fond, de quelle doit être la fonction d'un espace culturel, d'un lieu culturel qu'on appelle théâtre, scène nationale, après ça, c'est délibéré. En tout cas, un endroit où se produisent des artistes et où ils se produisent, à un moment, avec le public. Et donc, vous pouvez le constater ici, au 104, ce qui a été extrêmement important. Alors, ça a été à la fois la question de comment on gère les temporalités et comment on gère aussi la question des espaces. Et est-ce que ces espaces qui étaient avant, par exemple ici, au 104, donc je vais resserrer maintenant, focal sur le 104, qui étaient des espaces d'attente pour aller vers des contenus qui étaient préparés par le directeur artistique, en l'occurrence, par mon équipe et moi-même, puisque c'est ma fonction ici, d'avoir à la fois la direction générale et la direction artistique. C'est-à-dire que je continue de programmer, je continue d'aller voir des spectacles, je continue d'aller voir les artistes et je continue de les voir aussi ici, puisque vous savez, c'est aussi un lieu de résidence, plus de 300 à 350 équipes qui répètent ici, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, connus ou méconnus. Donc la question qui s'était posée, c'est, est-ce qu'au fond, ces espaces, tels que vous les voyez, est-ce que ça doit être simplement des espaces où on vient attendre pour aller vers quelque chose que nous avons décidé ? Et pour moi, c'était une évidence, alors pas une évidence simplement ici, parce qu'au fond, ce travail, je l'ai amorcé il y a maintenant, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de commencer très jeune, parce que j'ai eu ma première direction à l'âge de 19 ans, et que depuis, je mène des projets de cet ordre, on va dire, dans des institutions, mais aussi sur d'autres espaces publics. Pour moi, ça m'a semblé extrêmement évident que ces espaces devaient être rendus, en fait, aux citoyens, avant d'être donnés aux spectateurs. Et c'est toujours, vous savez, cette question dont on pense que c'est simplement une tarte à la crème de dire, au fond, quand on utilise le terme public ou le terme population, c'est pas la même chose. C'est évidemment pas la même chose. Et pour nous, il est évident que, ici, ce que nous voulons, avant même de savoir si nous accueillons du public, nous voulons accueillir la population. Et ça, ça veut dire que, du coup, on transforme la focale, et qu'il n'est plus de se dire comment fait-on pour faire venir des spectateurs, mais comment fait-on pour que, du coup, le lieu intègre un usage qui est un usage public et qui est un usage citoyen, et plus un usage de public. Ce qui fait que les espaces, qui étaient des espaces dédiés, déterminés, deviennent des espaces qui sont des espaces d'usage de la ville, dans un urbanisme qui intègre complètement les usages de la ville, et qui fait que, du coup, nous ne savons jamais exactement, dans ces espaces, ce qui va s'y pratiquer. Mais comment se fait-il que, pour autant, tout ce qui s'y pratique, et vous l'avez vu, donc il y a des choses qui sont conduites, mais comment se fait-il qu'au fond, tout a un rapport avec l'art ? Pour la raison, c'est qu'effectivement, à un moment, on peut disposer d'aller dans un endroit de la représentation. Mais tous les espaces qui conduisent, au fond, quelqu'un de chez lui au 104, tous ces espaces-là sont interrogés comme étant des modalités d'accessibilité et qui doivent éviter d'être discriminants dès que celui qui sort de chez lui, c'est qu'au final, il a des pratiques extrêmement précises qui vont le conduire de la ville à un théâtre, où il va se retrouver dans une communauté, et après, en allant à la représentation. Toute cette trajectoire urbaine, nous l'avons analysée, nous la suivons, évidemment en croisant avec un certain nombre d'études, mais aussi en observant sur le terrain, et en allant jusqu'à essayer de gommer tous ces éléments de discrimination le plus tard possible. Évidemment que c'est une discrimination positive pour nous quand le public se retrouve dans la salle et qu'on est heureux de se retrouver ensemble. Mais avant, qu'est-ce qui se passe ? Comment fait-on pour qu'on ne se dise pas quand on passe devant le 104 ou devant le Châtelet ou devant le théâtre de la ville, tiens, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas y rentrer. Donc cette idée que tout d'abord, on peut rentrer dans un lieu et que c'est un abri esthétique, qui est un abri esthétique spécifique pour la ville, mais que c'est une pratique différente de la ville, avant d'être un lieu de la représentation, et souvent des surreprésentations de la population, est fondamentale pour nous ici. Alors ici, à la ferme du Buisson ou dans les autres endroits. Et c'est vrai qu'on peut se dire mais c'est super fastoche avec tous les espaces que vous avez, ce n'est pas une question d'espace, c'est une question de volonté. J'ai commencé sur une péniche, j'avais 19 ans, elle faisait 60 mètres carrés et on se débrouillait pour qu'effectivement cet espace, au fond, l'espace de la représentation existe au moment de la représentation, quand il n'est pas dans le temps de la représentation, il appartient aux citoyens. On pourrait se dire demain, et je fais exprès pour pousser un peu le bouchon, on pourrait se dire demain, qu'est-ce qui se passe dans les établissements scolaires quand au fond, vous n'y enseignez pas ? Est-ce que ces espaces peuvent être rendus aux citoyens ? Sous quel protocole ? Ce n'est pas fait n'importe comment. Évidemment, tous les mardis, tout est scénarisé avec l'équipe. Tout est défini. Tout les circulations, vous seriez venus hier, vous n'auriez pas reconnu le lieu. Il n'était absolument pas exactement comme vous le trouvez aujourd'hui. Tout est totalement scénarisé, écrit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et j'en termine là-dessus, que le soin qui est apporté à la programmation, et la programmation, alors je l'ai tout de suite une chose, c'est se dire, mais la programmation est une programmation pour tous les publics ou pour certains publics. Alors c'est la chose que je déteste le plus, c'est la question qu'il ne faut jamais me poser, mais c'est de dire, ah oui, mais ça, c'est pourtant public. C'est insupportable. Insupportable. Ici, il n'y a pas mon public, il n'y a pas le public, il y a la population, et ma fonction ici, comme vous, quand vous êtes enseignant, c'est d'être en capacité d'accueillir toutes les populations. Et c'est pour ça que d'ailleurs, et vous le voyez sans que pour autant, malgré le fait qu'on ait tout préparé pour votre venue, je ne les ai pas fait venir spécialement, évidemment, vous pouvez voir qu'il y a des gens extrêmement différents qui sont là dans ce lieu, parce qu'ils sentent que dans ce seuil symbolique qui est celui du théâtre, et qui fait que du coup, avant, on doit se préparer à être dans un lieu où on va se retrouver avec un type de population, on rentre, on continue d'être dans la ville. Simplement, nous, nous faisons en sorte qu'en étant dans la ville, ils sont déjà aussi en contact avec les arts, parce que du coup, il se passe un certain nombre de choses qui est ce que vous avez vu. Il n'y a aucune obligation, aucun cheminement aussi qui noterait que le progrès serait de faire rentrer ici une population et de veiller à ce que ceux qui pratiquent aillent après dans la salle. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. On pense juste que quand ils sont là, la manière de discuter avec eux, la manière dont ils peuvent appréhender le rapport à l'art pourrait être un rapport qui part de leurs usages sans que pour autant il y ait une construction énorme et non pas, au fond, d'une certaine manière, de tout un process qui les obligerait, au fond, à l'intégrer avant même d'arriver dans le lieu. Et vous verrez que c'est l'une des avancées qu'on va voir de plus en plus dans tous les lieux. C'est que vous verrez, y compris dans les lieux qui sont les lieux aujourd'hui institutionnels, puisqu'on dit souvent du 104 que c'est le lieu alternatif le plus institutionnel ou l'institution la plus alternative. Au fond, j'aime bien la manière dont on le définit parce que c'est exactement ça. Et puis, selon les jeux et la programmation, c'est un peu plus institutionnel qu'alternatif. Mais c'est toujours alternatif et c'est toujours institutionnel. C'est-à-dire que ça a une vocation précise. Ça a la vocation qui est celle de donner un outil aux artistes, celui de pouvoir produire leurs spectacles, de les répéter ici et démontrer. Et ça a une fonction citoyenne, c'est-à-dire d'accueillir tous les citoyens. Et vous verrez que la plupart des lieux qui vont aujourd'hui se construire, enfin ceux qui existent déjà, vont de plus en plus s'interroger sur tous ces espaces, tous ces cheminements dans la ville qui font que du coup, on essaye de gommer tous les signes discriminants avant qu'au fond, ce soit le contenu lui-même qui amène à choisir. Parce que dans les contenus qui sont ici, je ne me pose jamais la question du public. Mais alors je vous dis, jamais. Ça vous paraît paradoxal. Jamais. Je me pose tout d'abord la question de l'art. Ma fonction ici, c'est d'être directeur artistique. Donc je dois observer ce qui dans les différentes formes d'art ramène à une contemporanéité. Ici, c'est comme ça qu'on observe les choses. Et donc à partir de là, dans chacun de ces domaines, de présenter au fond les formes les plus actuelles. Et faire un choix, évidemment parce que c'est mon choix et c'est ma formation, d'être pluridisciplinaire. Mais je suis incapable de vous dire combien il y a de spectacles de danse, de théâtre, de cirque, tout ça, c'est absolument pas, absolument pas ici un équilibre à trouver. On s'en moque. On prend un moment des artistes, on les accompagne et on va avec eux. Et puis on commence à composer une programmation pour donner des rythmes et tout ce dont je viens de vous parler. Évidemment, évidemment, c'est un peu plus compliqué en ce moment sur cette question des rythmes. Ça, ça a été battu en brèche parce qu'on a voulu tenir nos engagements qui étaient au fond de programmer, de reprogrammer ceux qui n'avaient pu l'être pendant la pandémie. Et ce qui fait que du coup, vu qu'on l'avait aussi déjà programmé à l'avance, donc on se retrouve avec une saison qui est énorme et surtout qui s'enchaîne beaucoup. Pour le moment, je touche du bois, ça se passe merveilleusement bien. Il y a du monde partout. C'est absolument incroyable de voir tout ce qui se passe dans la volonté qu'a le public de revenir dans le lieu et d'assister aux représentations. Donc la programmation d'un côté et les modalités pour accéder à cette programmation. Et ce sont deux choses qui, évidemment, doivent vraiment se rejoindre. C'est au moment de la représentation ou de la visite, comme vous l'avez vu pour l'exposition ici. Mais ce sont deux choses qu'on va chercher à relier avec un égal intérêt pour l'une ou l'autre. Il n'y a pas je programme et après, ce sont les équipes RP qui vont travailler pour ramener le public et travailler avec vous dans cette alliance évidente et cette conviction que nous avons sur la responsabilité et la force de cet art. On va travailler avec les équipes de relations publiques, mais avec les équipes de communication, avec tout le monde, en y passant autant de temps que sur la programmation. C'est extrêmement important. Et on va très, très loin dans, au fond, l'observation de la venue du public. Vous en avez ici et c'est très bien et merci encore, Philippe, d'avoir fait cette partie ici. C'est toujours compliqué pour moi parce qu'on me demande souvent d'intervenir dans un certain nombre de colloques. Je ne le fais quasiment plus parce que je vais quelque part et quand je commence à décrire avec un PowerPoint et que j'explique, les gens me regardent en disant « Non, mais ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est du baratin ». Et au fond, ça, vous pouvez le vérifier en voyant qu'effectivement, c'est un lieu de l'expérience citoyenne tout autant qu'un lieu d'expérience de l'art. Et je pense que c'est précisément à cet endroit-là qu'on se retrouve bien souvent et qu'évidemment, vous êtes là ici et encore, merci d'être là et de continuer à soutenir évidemment tout ce qui se passe ici et ailleurs. Merci à vous. Je ne sais pas, José, tu as éventuellement deux minutes encore à nous consacrer. Parce qu'il y a, j'imagine qu'il y a peut-être des questions, mais moi, j'ai aussi peut-être une question sur le... En plus, Sonia est là. Sur la question du 5, c'est-à-dire comment vous avez aussi intégré cette question des pratiques amateurs dans votre lieu ? C'est-à-dire que l'idée... Ah oui, il faut reprendre le micro parce qu'il est enregistré. Oui, c'est ça. C'est simple, c'est une observation citoyenne, c'est qu'on sait aujourd'hui, et vous le savez, que souvent, au fond, la prise de conscience d'un domaine artistique ou esthétique passe pour certains par la pratique, sa propre pratique. Alors, il y a la pratique qu'on va apprendre avec d'autres, puis il y a la pratique que l'on a chez soi et qu'on a envie de tester. Alors, on peut se dire qu'au fond, ils n'ont qu'à se débrouiller chez eux. Il y en a un certain nombre qui le produisent, notamment dans le domaine de la musique, mais on sait que dans le domaine du théâtre, de la danse, des arts, de la scène, c'est compliqué. Et il y a un autre endroit qui est totalement discriminant pour ces populations, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Donc, à partir du moment où vous levez cette chose-là et que vous le rendez comme un service avec zéro contrainte, donc l'espace qui est totalement libre, qui est un espace où vous êtes à l'abri, au sens littéral, vous êtes à l'abri des éléments, mais vous êtes aussi à l'abri des nuisances de la ville quand vous rentrez dans le lieu, mais vous pouvez, en plus, bénéficier, au fond, des mêmes outils que les professionnels. Il n'y a pas de condition autant pour les artistes professionnels qui sont choisis selon ce que je vous ai dit auparavant, autant pour ceux qui souhaitent pratiquer, il n'y a pas de condition. Et c'est à nous de voir au fond, dans cette trajectoire, ceux qui ont envie, tout en répétant, d'être déjà en représentation, ce que vous avez vu pour ceux qui sont là, et puis ceux qui sont, soit timides, soit au contraire, encore plus avancés. Il faut savoir que dans ceux que vous voyez parfois pratiqués, il y a certains qui sont champions du monde dans leur discipline. Il y a certains qui sont professionnels. Ce n'est pas les amateurs qui sont dans l'espace public et les professionnels dans les salles. C'est que certains décident de répéter. Je cite souvent cet exemple de Mathieu Amalry qui préparait ici le moral des ménages et qui, à un moment, sort. Et puis, il y a quelqu'un qui le reconnaît. Évidemment, c'est quelqu'un de connu. Il y a des jeunes qui étaient en train de répéter du théâtre. En semaine, il y a beaucoup de théâtres et d'architectes qui sont dans le lieu, aussi, de jeunes, et qui étaient en train de répéter un oncle vania, et qui, le reconnaissant, lui disent « Mais monsieur, est-ce qu'on peut avoir des conseils ? » Et Mathieu s'est arrêté et il est resté deux heures et demie à répéter avec eux. Ces rencontres sont rendues possibles parce qu'encore une fois, on est à l'abri et qu'on leur donne un service sans condition. Donc, la question du 5, c'est la prolongation de ça. Si à un moment, ils ont envie de trouver un autre type de confort ou d'autres outils, ils ont la possibilité avec une équipe qui est à disposition et qui est dédiée, moyennant une somme dérisoire, mais qui engage quand même un peu. C'est combien c'est ? Voilà. Donc, ça vous donne l'idée que c'est pour ne pas être dissuadé sur les questions d'argent. Vous imaginez bien que ce n'est pas avec ça qu'on fait les finances de cette maison. Quelle la particularité, tout en étant évidemment un établissement de la ville et subventionné, et vous le savez sûrement, d'être à 50% de l'argent privé et à 50% de l'argent public. Argent privé que nous allons chercher puisque le 104, aujourd'hui, est considéré comme un exemple, sinon un modèle, et que du coup, toute notre expertise dans le champ de la transformation urbaine appuyée sur les arts est aujourd'hui sollicitée un peu partout en Europe et en France et donc que nous remportons des appels d'offres. Donc, on ne va pas faire du mécénat, on va faire tout ça. En fait, notre expertise, on la vend à l'extérieur et cette expertise que l'on vend à l'extérieur, encore hier, on était à Shell, eh bien, les sous qui sont glanés nous servent, au fond, à continuer de produire du gratuit et du payant ici dans le schéma qui est celui que vous connaissez. Mais le 5, ça fait partie de ce fil au fond de cette trajectoire possible pour un citoyen qui a envie de pratiquer un lieu culturel à sa manière. Vous verrez, par exemple, je vous donne une information, mais le prochain Grand Palais, je pense, va être en partie inspiré au moins sur une chose qui va apparaître comme du détail parce que ça va paraître simple et une évidence une fois qu'on va l'avoir pratiqué, c'est qu'il ne sera plus nécessaire quand vous entrerez au Grand Palais de savoir ce que vous allez y faire et d'avoir un billet. Vous allez tout d'abord entrer dans le Grand Palais et puis à l'intérieur, on va faire comme au 104, vous aurez ou un bracelet ici ou un billet là pour aller vers les activités. Ce qui fait que le reste de l'espace va être laissé libre au fond à l'usage du citoyen. Cette chose qui n'a pas sûrement que... Et je pourrais citer comme ça d'autres exemples à l'envie parce que le nombre de théâtres qui ont été créés dans les années 90 et 2000, notamment toutes les scènes nationales, elles sont nées à ce moment-là et qui ont des halls d'accueil puisqu'ils ont des salles de 800 à 1 000 places. Ici, la particularité, c'est qu'il y a énormément d'espaces ouverts mais les salles, en fait, au départ, étaient toutes petites de représentation. C'est pour ça que la NEF, vous avez vu qu'il y a le gradin, le gradin n'y est pas en permanence, on l'a mis hier et il se démonte et ça fait que cette salle se transforme en un théâtre de la ville, en plein milieu, en plus des autres espaces parce que nous n'avions pas de salles de 800 ou 1 000 places, ce qui était assez compliqué pour le schéma économique. Mais tout ça pour dire que dans ces lieux, vous savez qu'il y a des espaces qui sont souvent ouverts. souvent, les directeurs du lieu ne savent pas quoi en faire donc on se retrouve avec des grilles pour accrocher l'exposition de l'école pour une sorte d'alibi sans, au fond, un vrai soin à toutes ces questions-là et aujourd'hui, je vois bien comment mes collègues considèrent que cet espace devient un espace de médiation et pas simplement un espace d'information sur la programmation qui est en salle. Cette simple visée, cette manière d'aborder le sujet de l'espace, on pourrait parler d'autres choses, je vous assure, fait réviser complètement nos pratiques. En tout cas, c'est le cas ici. Je te remercie mille fois, José. Je ne sais pas s'il y a une question avant que... parce que je sais qu'il a beaucoup d'occupation. Si quelqu'un a une dernière question à lui poser, comme vous voulez, autrement on enchaîne avec la table ronde. Merci. Merci. Donc nous ouvrons la première table ronde consacrée aux interactions entre médiation et création et par rapport aux propos introductifs de José, ça prend aussi un autre sens. Donc Julia, je te laisse présenter la problématique de cette table ronde et après je présenterai les participants. Merci à toutes et à tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous avons commencé ces rencontres hier. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous était avec nous. Nous étions donc à la maison des sciences de l'homme de Paris Nord, à Aubervilliers et nous avons donc hier échangé autour de plusieurs questions relatant de la médiation théâtrale et nous avions envie aujourd'hui de prolonger nos réflexions au fond pour comprendre comment la médiation a une influence possible aussi sur la création. D'où, d'une part, la volonté ce matin de mettre en place trois ateliers de pratiques théâtrales et d'ouvrir une table ronde cet après-midi en invitant des metteurs en scène, des artistes, des enseignants-chercheurs venant de Londres pour questionner finalement ces pratiques. La médiation théâtrale qui, comme j'aime bien l'idée de philosophes à l'art Kerland, appelle finalement cette transmission émancipatrice. Nous l'avons entendu ce matin, les trois paroles des trois intervenants, au fond, ils allaient tous dans cette question en pratique du théâtre pour rentrer dans l'œuvre mais finalement cette entrée dans l'œuvre a un impact aussi sur nous-mêmes, sur les jeunes ou bien d'autres typologies de public comme nous allons voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que nous a mené à concevoir cette table ronde ? Rapidement, je dirais qu'il y a deux questions. D'une part, comment la médiation a une influence sur la création et vice-versa, chose qui n'est pas si évidente que ça. Nous l'avons vu dans l'exposé théorique d'hier matin, dans cette entrée historique par rapport à la médiation, c'est quelque chose qui émerge aujourd'hui avec force. Il y a de plus en plus de spectacles qui mêlent des professionnels à des non-professionnels. Il y a des pratiques où on a besoin de ce retour entre le travail entre professionnels et le travail avec d'autres typologies de public. Nous verrons qu'il y a des façons différentes de les appeler. Hier, on a pointé aussi une difficulté des vocabulaires. Nous avons les innocents, mais nous avons aussi d'autres manières, d'autres typologies d'appellation et puis donc comprendre quels sont les enjeux mais aussi les limites et les défis de ces pratiques qui appellent la médiation comme élément créatif et jusqu'où on peut aller, jusqu'où vous allez dans votre pratique artistique et de médiation. Évidemment, cette problématique n'est pas son lien avec les questionnements que nous avons soulevés hier en fin de journée, donc des questionnements qui ont un lien avec à la fois des publics, ça je le dis, mais aussi avec le territoire, d'où pour nous l'importance d'une voie qui vient interroger les milieux ruraux, qui vient interroger des pratiques autres qui ne sont pas celles citadennes, comme nous le voyons ici. Nous sommes dans le nord de Paris, dans un endroit assez central où il y a une mixité aussi sociale particulière, mais nous tenions beaucoup au fait d'interroger aussi le milieu rural. Et donc, finalement, tout cela nous demande, évidemment, d'interroger, d'affronter la question en termes des démocratisations culturelles. Cela, ça a déjà été pointé hier, cette démocratisation culturelle qui, on voit, dans différents champs disciplinaires, appelée à un intérêt. Je partageais cette question tout à l'heure lors de déjeuner avec vous et avec d'autres collègues sur, finalement, cette nécessité d'ouvrir la scène. Il y a un ouvrage qui vient de paraître d'une collègue de l'Université de Paris 8, Raphaël Doyon, qui, justement, interroge cette ouverture scénique par des noms professionnels, par des figures singulières du théâtre. Donc, voilà, je pense que nous pouvons présenter les intervenants. Je tiens juste à excuser Marco Consolini qui vous salue toutes et tous. Il ne peut pas être avec nous aujourd'hui pour de soucis personnels, mais il est là avec un fort engagement parce que je tiens à le souligner. Donc, il est le directeur de la licence professionnelle d'encadrement d'ateliers de pratiques théâtrales à l'Université Paris 3, seule licence en France qui forme des artistes intervenants ou bien des intervenants mais non des ateliers théâtrales. Et hier, la question de la formation, nous avons aussi d'où notre intérêt pour à la fois le théâtre de l'Opirmier mais aussi le nouveau théâtre qui pose la question de comment on forme les intervenants dans ces secteurs. Donc voilà, je relaisse la parole à Philippe, vous verrez, on a pensé à cette alternance et puis si vous avez un peu de mots de mer, vous nous direz mais on aimait bien l'idée de faire vraiment un partage de paroles à deux donc pour les intervenants à Philippe. En espérant que ça ne tanque pas trop quand même. Donc, les quatre artistes qui sont à nos côtés ont pour point commun pour des raisons parfois différentes d'accorder une part conséquente de leurs travaux à des temps d'ateliers avec des non-professionnels. C'est le point commun premier. Donc à ma droite, Joël Anderson, metteur en scène comédien, vous avez rencontré Augusto Boal en 1998 et vous avez rejoint la compagnie du théâtre de l'Opprimé de Paris l'année suivante si je ne m'abuse. Ce qui vous a conduit de fait à travailler dans plusieurs pays, contextes différents avec des établissements scolaires, des prisons, des associations, etc. Vous êtes également chercheur, comme l'a rappelé Julia, à l'université de Londres, plus précisément alors excusez-moi de l'accent à la Royal Central School of Speech and Drama. C'est ça, nous sommes d'accord. Vous êtes auteur de nombreux articles et d'un livre aussi sur le théâtre et photographie qui était paru chez Red Globe Books en 2015. C'est ça. Jusqu'ici, tout va bien. Philippe Canales qui est juste à côté de Julia, comédien, metteur en scène, pédagogue qui a travaillé avec de nombreux metteurs en scène, Mathieu Roy, Alexandre Zèv, Georges Laveli et Lazare, Ersan Macarelle. Je le cite en particulier puisque je suis allé voir ton spectacle jeudi soir, Philippe. Philippe jouait dans Les Misérables qui étaient au Théâtre de la Tempête jusqu'à jeudi en interprétant le rôle de Javert. Et oui, il peut faire ça aussi. Donc, vous êtes d'autant plus Lazare Ersan Macarelle que vous êtes engagé avec lui dans l'aventure du Nouveau Théâtre Populaire. Nouveau Théâtre Populaire qui était l'un des spectacles sur lesquels nous avions construit notre séminaire cet été de l'Anrat pour le Festival de l'Avignon puisqu'il présentait le ciel, la nuit, la fête, c'est-à-dire trois pièces de Molière. Depuis une dizaine d'années, vous avez engagé une réflexion autour de la mise en scène de création partagée mêlant aussi acteurs et non professionnels. Donc, c'est d'où aussi l'importance de votre présence et vous avez choisi aussi d'être responsable du pôle pédagogie et action culturelle au Nouveau Théâtre Populaire. Donc, voilà, on sait que cette question vous tient particulièrement à cœur. Juste une précision quand même, le Nouveau Théâtre Populaire pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un projet implanté en milieu rural pour le moins, donc à la Fontaine Guérin, donc près d'Angers, je ne sais pas si certains peuvent visualiser l'ombre où c'est. Et donc, c'est un projet qui nous paraît tout à fait intéressant de suivre. Ensuite, je vais vous présenter Thibaut Croisy qui est à côté de Philippe. Alors, Thibaut Croisy devait venir avec Sophie Rieux qui, pour des raisons de santé, n'est pas présente. Donc, je vais présenter un petit peu le Théâtre du Pélican parce que c'est lié à un projet qu'il a mené avec le Théâtre du Pélican. Le Théâtre du Pélican à Clermont-Ferrand a cette singularité d'être un centre de création et d'éducation artistique pour l'adolescence et la jeunesse. Donc, c'est vraiment un endroit tout à fait singulier qui mène de fait des actions théâtrales dans les quartiers en milieu scolaire avec des résidences d'auteurs, des labos, des workshops, festivals pour ados, le fameux festival La Cour aux Ados dont la prochaine session aura lieu en juin 2022. Pour avoir juste quelques éléments, le projet se développe depuis 2001, donc 27 créations créées avec des adolescents, des partenariats avec de très nombreux établissements scolaires, 78 pour être précis en Auvergne-Rhône-Alpes. 25 auteurs et autrices ont été reçues en résidence depuis 2001 et donc vous, Thibaut Croisy, vous avez accompagné ce projet en 2020-2021, c'était l'année dernière, pour une création avec un groupe de 8 jeunes ce qui aboutit après un travail sur lequel évidemment nous allons revenir à 3 représentations qui ont lieu au début novembre dernier, si je ne veux plus, c'est ça, à la Cour des Trois Coquins donc à Clermont-Ferrand. Le théâtre du Pélican existe depuis 1973. Oui, c'est ça, mais le projet, voilà, oui, tout à fait. Vous êtes donc par ailleurs metteur en scène, vos pièces ont été présentées, qui étaient lyriques, Théâtre de Gennevilliers, au TAP, TU Nantes, etc. Et votre dernière création, au Carreau du Temple, si je ne m'abuse, je ne me suis pas trompé. Mais voilà, vous avez par ailleurs mené de très nombreux ateliers et c'est aussi pour cette raison qu'on va vous interroger sur ce projet spécifique avec le théâtre du Pélican. Et enfin, le bonheur d'avoir à ma gauche Didier Ruiz, je ne sais pas, il faut quand même vous présenter, même si vous êtes très très connus. Donc Didier Ruiz, après avoir été acteur, vous avez créé la Compagnie des Hommes en 1998 et avec ce choix de passer plutôt du côté de la mise en scène. et avec cette singularité aussi d'alterner deux types de projets, des projets avec des professionnels et des projets avec le fameux terme tout à l'heure qu'a employé Julien, mais pour vous citer, le terme des innocents, c'est-à-dire des non-professionnels, mais dont, c'est un travail qui vous tient quand même à cœur pour porter cette parole spécifique de ces innocents. Certains d'entre vous ont peut-être vu, alors, je n'ai jamais su comment prononcer correctement le titre de Trans-Messénia. Voilà, Messénia. Désolé pour l'accent, mais il y a eu Yous, enfin, il y a eu toute une série de projets menés avec ces fameux non-professionnels innocents et c'est un, voilà, c'est l'alternance entre ces deux types de projets qui est peut-être votre caractéristique et comment l'un nourrit l'autre et inversement. C'est peut-être là-dessus qu'on reviendra plus particulièrement. Donc, je vous propose qu'on commence avec l'ordre en question. L'idée, c'est, on va pour l'instant entamer le dialogue avec chacun et puis nous ouvrirons évidemment à la salle. Est-ce que tout le monde va... Très bien. Alors, Joël, nous allons commencer donc. Et je vais partir de trois questions. D'accord. Trois questions. Première, c'est, en remettant en perspective historique avec le théâtre de l'oprimé, dans quelle mesure, justement, vous pensez que le théâtre de l'oprimé a pu influencer les pratiques de médiation par le théâtre ? Puisque le théâtre de l'oprimé a quand même une place tout à fait singulière à cet égard. Quels sont pour vous les objectifs et les enjeux de cette médiation théâtrale selon les pratiques du théâtre de l'oprimé aujourd'hui ? Deuxième question. Et troisième question, comment la médiation se traduit dans vos pratiques artistiques à quel moment, à quel niveau et pour quel public ? Je peux répéter les questions si besoin encore de route. Peut-être plus tard, oui. Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier l'équipe parce que c'est un plaisir d'être là avec vous. C'était un plaisir aussi d'être là hier à la Maison des sciences de l'homme Paris Nord. C'est un lieu que je connais, que j'ai connu il y a presque 20 ans quand j'ai fait mon DOA à Paris 8 et j'ai fait des ateliers d'ethnocénologie. Donc, c'était un plaisir de retrouver ce lieu et c'est aussi un plaisir aujourd'hui d'être ici dans ce lieu extraordinaire qui est le 104. Donc, je rejoins un peu d'ailleurs ce qui vient d'être dit sur le théâtre, sur le mot théâtre et sur le théâtre même. Le théâtre de l'opprimé, il y a toujours une confusion parce que c'est au moins trois choses. C'est un lieu, donc c'est un théâtre à Paris qui a pris le choix de fonctionner comme un théâtre parisien, qui a pris le choix de recevoir des compagnies en co-réalisation. Mais c'est aussi là où il y a une compagnie qui s'appelle aussi le théâtre de l'opprimé. Donc, c'est une compagnie de comédiens et d'artistes qui font des... qui travaillent sur le terrain, qui travaillent avec des jeunes, qui travaillent dans des prisons, dans des établissements scolaires, avec des associations par le biais de théâtre forum. C'est peut-être la technique plus connue, mais pas que ça. des formations, des formations professionnelles, des formations AFDAS, des formations pour des professeurs, par exemple. Et donc, c'est un lieu, c'est une compagnie et c'est aussi, bien sûr, une méthode. Une méthode de théâtre de l'opprimé qui vient d'Auguste Boile et qui ne nous appartient pas, qui ne nous a jamais appartenu. Le théâtre de l'opprimé, c'est la compagnie qui a fondé Auguste Boile, entre autres, mais ça fonctionne de manière autonome et c'est le cas au moins depuis le départ de Boile quand il a pu rentrer au Brésil. Et donc, c'est une série de techniques et des jeux transmis par des livres que peut-être vous connaissez qui sont assez connus qui donnent la possibilité de faire le théâtre d'une autre manière, disons. Donc, je crois qu'il y a deux façons de comprendre ce théâtre d'Auguste Boile. ça vient directement, comme vous le savez peut-être, de la pédagogie, ça vient de Paolo Friere, la pédagogie des opprimés et cette idée d'alphabétisation au Brésil. Mais c'était systématisé à Paris, donc le théâtre de l'opprimé, c'est français, en quelque sorte. Ça existait avant, même Auguste Boile travaillait avant au Brésil, mais il n'a pas vraiment écrit, il n'a pas vraiment construit son système avant d'arriver à Paris quand il était l'invité de Jacques Lang. Et c'est, c'est bien sûr très connu, mais j'ai l'impression que c'est moins connu en France qu'ailleurs. J'ai l'impression que même si ça vient d'ici, ça a beaucoup plus d'influence à l'étranger, surtout dans le monde anglophone où je vis, j'ai une double vie de Londres et Paris de chercheurs et d'hommes de théâtre. Et en Angleterre, par exemple, c'est très très connu, ça fait partie des bases pour la plupart des formations de théâtre. Les livres de Boile traduits en anglais se vendent plus que presque n'importe quel autre livre de théâtre, surtout de théorie d'études théâtrales. Et donc, ça s'est devenu quelque chose de très important. Ça a fait partie d'un mouvement pour un théâtre, je vais traduire directement, Applied Theatre, on va appeler ça théâtre appliqué. On va dire que c'est ça. Et c'était un mouvement dans les années 80-90, mais surtout à partir du gouvernement de Tony Blair, le gouvernement de New Labour. Et ça correspondait très bien à un moment où la culture a été mise dans une autre situation où les organismes socials avaient, l'organisme artistique avait le devoir de faire du social, de participer à l'éducation, à la sensibilisation. Et donc, certaines des techniques du théâtre de l'oprimé ont bien servi pour ce but. Je dis ça parce que je crois que ça a quand même perdu de sa force politique à ce moment-là. Ça faisait partie de toute une série de choses dans cette époque de New Labour où c'était à la fois de gauche mais dans un contexte d'une politique très limitée dans les possibilités que ça pourrait donner, évidemment. Le troisième voie, comme on dit, le third way. Donc voilà un peu pour l'histoire. C'était quoi la deuxième question ? La deuxième question, c'était la question des objectifs et des enjeux de la médiation théâtrale selon les pratiques du théâtre de l'oprimé. Je reviens d'autant plus là-dessus qu'en France, vous dites que peut-être le théâtre de l'oprimé est moins connu en France que dans l'Anglo-Sasson, mais alors pour le coup, dans le monde scolaire, la présence du théâtre forum en particulier est quand même extrêmement forte. Enfin, voilà, du théâtre forum ou en tout cas de pratiques qui se revendiquent du théâtre forum. Donc c'est pour ça que je me permets quand même un peu de nuancer ce propos et de réintroduire cette question-là pour rendre à César ce qui lui appartient et surtout rendre au théâtre de l'oprimé vraiment son approche spécifique. Oui. Et le théâtre de l'oprimé, pour parler un peu de l'histoire, je vais parler des objectifs d'aujourd'hui, c'est assez extraordinaire dans le sens où ils ont décidé à l'époque, moi je n'y étais pas, je suis arrivé en 98, mais ils ont trouvé un moyen de financer le lieu et la compagnie en faisant des interventions, en faisant du théâtre forum parce que justement ça faisait partie de beaucoup de démarches institutionnelles. Et d'ailleurs ça fonctionne encore comme ça, c'est leur modèle économique. Oui, oui, tout à fait, c'est un peu l'inverse de certaines compagnies qui font leur travail communautaire parce qu'ils ont déjà fait, ils ont déjà financé ça avec les spectacles, c'est un peu le contraire. Donc la compagnie du théâtre de l'opin fait des créations qui ne sont pas du tout du théâtre forum. D'ailleurs, ça serait gênant s'il y avait quelqu'un qui venait sur scène pour remplacer un personnage parce que c'est une création, ce n'est pas sans être comme ça. Et je crois que pour comprendre cette pratique, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font, j'ai dit, j'ai commencé par dire que ça ne nous appartient pas et il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des théâtre forum qui fonctionnent exactement comme dans les livres de Boile, il y en a qui fonctionnent très différemment et je ne juge pas. Mais pour moi, ce qui est intéressant dans le théâtre de l'opin comme théâtre, c'est que c'est un processus de dramaturgie. Dramaturgie dans le sens, moins dans le sens d'écriture d'un texte dramatique, même si ça aussi y participe, mais dans le sens un peu allemand de dramaturgie, on parlait à midi d'ailleurs, où c'est souvent, on est invité comme compagnie de travailler sur des conflits, de gérer des conflits ou parfois pour des résolutions de conflits. En général, on dit, ce n'est pas sûr qu'on va pouvoir, ça commence une discussion. Et ça, c'est aussi la dramaturgie. Donc la dramaturgie, on peut comprendre comme la gestion justement de conflits sur scène, comme comprendre les forces sur scène. C'est la définition, je crois, de Patrice Pavis de la dramaturgie. Donc c'est une façon de faire le théâtre qui donne beaucoup de place à cette dramaturgie. Le joker, comme on dit, l'animateur, le facilitateur, Boal dit le difficilateur, la personne qui parle avec le public, qui gère la salle, qui fait que les gens puissent venir sur scène, est en train de gérer les conflits comme une sorte de dramaturge, de voir qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à cette chose, est-ce qu'on pourrait avoir un antagonisme ici pour transformer, afin de faire un dialogue avec le public, afin de faire du théâtre avec le public et de faire en sorte qu'il y a quelque chose qui se passe sur scène et dans la salle et dans un dialogue entre les deux. Donc c'est ça l'enjeu en quelque sorte. La compagnie continue à travailler de plusieurs façons, à faire des forums un peu toutes les semaines, c'est ça qu'on nous appelle et on répond à l'appel, mais on essaie aussi d'accompagner le public avec qui on travaille. Ne pas juste venir faire un spectacle. Je crois que je rejoins quelque chose qui a été dit hier sur le fait que une des choses qui peut se produire avec le théâtre, c'est qu'il y a quelque chose de différent qui se passe. Il y a des personnes différentes qui arrivent dans un lieu. Comme dans Hamlet, ils disent « The actors are coming here. » Je ne sais pas comment ils disent dans la traduction, mais l'idée que les acteurs sont venus et dans Hamlet, c'est ça qui change la réalité qui est devenue une prison dans la situation de Hamlet. C'est l'arrivée d'autres forces un peu chaotiques qui peuvent faire que la situation se transforme. Mais on essaie de ne pas juste faire ça de manière de parachuter dans des situations et puis de repartir. Parfois, c'est un peu obligé de faire comme ça parce que c'est ça la commande. Parfois, les gens veulent, pour des raisons de finances, pour des raisons administratives, ils veulent qu'il y ait un spectacle quelconque sur un sujet quelconque et qu'après, ça serait fini. Mais on essaie de rester plus avec les gens, avec les participants, si on peut, avec les commanditaires et aussi avec le public. Et ça peut se faire par un théâtre qui, par la suite, donnent lieu à une formation ou à un atelier. Et la façon préférée de travailler, c'est de faire un forum avec la compagnie du Théo. Après, de travailler avec le public, avec les participants, pour qu'eux, ils font eux-mêmes un forum la prochaine fois et qu'après, ils commencent peut-être même à former d'autres qui ne sont pas venus pour continuer ce cyclone. C'est ça, l'idée. C'est ça. Et ça rejoint la tradition de pédagogie du théâtre de l'opprime. Et c'est exactement ça. C'est l'idée que ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, qu'on va donner. Si vous êtes gentils, on va vous en donner un bout. Non, c'est plus que c'est quelque chose qu'on peut partager ensemble, qu'on ne peut faire que avec la participation de l'autre, qui n'existe pas sans qu'il y ait l'échange avec le public. Donc, c'est ça, la méthodologie, les enjeux d'aujourd'hui. Il y a une autre question, mais peut-être qu'on va avancer parce que, mine de rien, l'heure tourne. Oui, et puis, de toute façon, nous prendrons du temps à la fin aussi pour rebondir et aussi ouvrir la conversation avec le public. C'est très important. Philippe Canalès, donc, que Philippe Gouillard a déjà présenté. Peut-être qu'il y a un micro qui peut... Autrement, regarde. Oui, le côté nez, il y a un, c'est bon, c'est bon. Donc, oui. Vous êtes... Philippe a dit que vous êtes, justement, responsable pédagogique et de l'action culturelle du Nouveau Théâtre Populaire et vous êtes aussi formateur d'intervenants. Et du coup, donc, cette première question qui, au fond, nous anime cette table ronde aujourd'hui, quels sont, à votre avis, qu'est-ce qui vous motive dans cette action particulière de pédagogie et d'action culturelle et quels sont les objectifs et les enjeux de la médiation théâtrale aujourd'hui et dans votre contexte ? La disparition. J'ai l'impression que la vocation de la personne qui crée le lien, c'est de disparaître. d'une manière générale parce que pour donner la possibilité à la personne qui est de l'autre côté du plateau en s'en rendant compte dans une démarche personnelle ou sans s'en rendre compte que sa place peut être au centre. parce que j'ai l'impression qu'il y a effectivement toute une dynamique historique qui fait qu'on ne peut plus voir la médiation en 2021 comme on le voyait dans les années 80 parce que dans une société de chômage de masse, on se sent beaucoup moins en possibilité de ses moyens, en capacité de ses moyens et donc aujourd'hui on a la nécessité de faire sentir les gens qui sont autour de nous et a fortiori nos voisins en capacité de leurs moyens. Je voulais parler d'une personne qui a changé beaucoup une perception des choses il y a cinq ans. Ça m'arrive souvent d'être jury pour des écoles de théâtre ou des conservatoires régionaux et donc là j'ai été au CRR de Poitiers que quelqu'un dans certaines personnes dans l'assistance connaissent bien et là arrive Jérôme qui était dans la section musique. Alors il était au-delà de toutes les cases alors du coup il avait 32 ans il était déjà dans la section musique il n'avait pas vraiment le temps tout ça bon bref et et puis il n'avait pas préparé grand chose parce qu'il ne savait pas trop les codes de ce qu'il fallait préparer il ne connaissait pas trop les codes de théâtre et donc il arrive avec un poème de Gaston Miron qui fait un poète québécois qui se met à chanter en faisant de la percue corporelle c'était très beau et puis je lui dis mais pourquoi au fond tu as envie de faire ça pourquoi tu as envie de faire cette section théâtre et le gars me dit j'ai envie de m'animer et ça m'a bouleversé ça m'a foutu les larmes aux yeux parce que j'ai compris à ce moment là qu'il y avait depuis les années cinquante un glissement parfois insidieux de la notion d'animation de la notion d'amateurisme qui nous amène aujourd'hui à cloisonner énormément les choses et à considérer les gens avec qui on travaille autrement autrement que comme nos voisins et autrement que dans une dynamique de transmission de culture au pluriel de compétences de connaissances d'expériences et c'est ça qui m'intéresse vous dites il faut disparaître finalement pour faire apparaître l'autre et ça je trouve que c'est la posture d'un véritable pédagogue sauf que vous n'êtes pas que pédagogue vous êtes aussi artiste et du coup comment ça se maille finalement ces deux attitudes et comment votre pratique de médiation vient-elle avoir une influence sur votre pratique de création comment elles se traduisent ces deux approches dans votre lieu spécifique et dans vos pratiques presque quotidiennes parce que vous nous racontiez cet été que vous faites beaucoup d'heures de médiation pendant l'année oui alors déjà dans la pratique artistique j'ai toujours l'impression qu'il s'agit de de disparaître au profit du support on n'est pas là pour faire une infusion de son propre égo le spectacle n'est pas une infusion de notre égo et puis peut-être encore une fois on n'est plus on n'en est plus là dans l'histoire du théâtre je pense que tous les gens qui sont là autour de cette table savent bien ne travaillent pas d'une manière qui ferait que l'acte artistique le spectacle serait une infusion de l'égo du metteur en scène ou de la metteuse en scène tous les gens qui sont là j'ai l'impression sont dans cette démarche là donc il y a quand même une notion de disparition quelque part et j'ai appris le théâtre comme ça avec des gens comme Arpa Chilling et puis je me suis beaucoup inspiré dans ma pratique de personnes ou de méthodes de gens qui sont autour de cette table et donc j'en profite pour dire que je suis très honoré d'être là parce que j'ai l'impression d'être un joueur du FC Guingamp qui discute avec le Real Madrid mais voilà c'est très ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup questionné et puis je vous remercie du coup du travail que vous avez initié parce que c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui et donc par ailleurs je travaille beaucoup en réflexion sur ce que c'est avec le NTP en formation vis-à-vis des intervenants justement sur la réflexion autour autour pardon des de ce que c'est que l'amateurisme de ce que c'est que le voisinage de ce que c'est que l'animation parce que je crois qu'il y a vraiment un décloisonnement fort à opérer aujourd'hui entre l'idée du culturel et du socio-culturel c'est-à-dire que combien de fois j'arrive avec les tutelles et les gens me disent non ce que tu fais pas ce que tu proposes c'est du socio-culturel je pense qu'il va falloir un jour avoir le courage de décloisonner ces deux termes et donc on parle beaucoup de ça moi la réponse artistique et politique et pédagogique en tout cas en transmission que j'ai vis-à-vis de ça c'est la création partagée c'est le fait de travailler autour de textes ou d'adaptation de textes parce que c'est comme ça que je travaille en mettant à la place centrale de la représentation des habitants du territoire où ça joue donc ça demande beaucoup de temps parce que parce que le public et du coup les acteurs sont toujours différents et donc c'est une manière de répliquer une représentation différemment avec des issues du coup différentes en fonction des territoires sur lesquels ça joue mais ça permet toujours cet acte là de faire ressentir très fortement qu'il s'agit avant tout d'une transmission de connaissances et de compétences sans hiérarchisation aucune et que chacun peut avoir une place sur le plateau que chacun qui le désire peut avoir une possibilité d'action de rapport de force s'il le souhaite et de parole vous êtes formateur vous êtes comédien mais vous êtes aussi metteur en scène et dans certains de vos mises en scène il y a une connivence entre des comédiens et des non comédiens et je voulais savoir peut-être en vous appuyant sur des exemples pratiques comment ce mariage se crée quels sont les bénéfices pour les uns et pour les autres et pour vous aussi vous répétez la question là vous nous avez porté cette parole de pédagogue d'ailleurs hier par exemple nous n'avons pas encore eu une parole d'artiste pédagogue et vous nous dites que vous devez disparaître puis vous nous parlez de votre expérience en tant que comédien Philippe vient de dire que vous avez en scène mais vous avez aussi une troisième casquette celle de metteur en scène et dans vos mises en scène si mes informations ne sont pas fausses vous mêlez comédien et non comédien pourquoi comment et au bénéfice de qui alors ce qui guide ce qui guide faire une mise en scène et monter un spectacle c'est toujours une rencontre de fils invisibles qui viennent de de la rencontre avec un public avec le lieu du désir du désir d'une équipe du désir de certains spectateurs on a des idées des envies et puis à un moment hop on en sort une de la haute et puis on se dit ah bah c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui donc comme ça mais je vais donner un exemple concret là je suis en train de travailler sur une adaptation de d'On achève bien les chevaux d'Oras McCoy qui est un roman qui parle de la post-crise de 1929 sur un phénomène que vous avez peut-être vu le film avec Sidney Pollack le film de Sidney Pollack ou qui reprend un phénomène qui s'est arrêté dans les années 50 qui a été interdit en Europe dans les années 50 qui faisait que des qui permettaient à des pauvres de venir danser dans des stades jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus sur leurs jambes avec l'idée que les dernières personnes qui tenaient sur leurs jambes gagnaient un chèque donc les gens venaient et ils gagnaient un chèque et ils avaient droit à manger tous les midis dans la mesure où ils avaient ils restaient debout sur leurs jambes et continuaient à danser donc c'était des compétitions de pauvres qui duraient entre 3 semaines et 7 mois 7 mois et demi parfois et je vous invite à regarder parfois de l'iconographie c'est très très étonnant on avait l'impression d'avoir des balles de cadavres dans des théâtres luxueux avec des riches qui envoyaient des pièces autour c'était étonnant et ça a été interdit dans les années 55 je crois voilà ça a duré longtemps et donc c'était donc il écrit ça dans le contexte du crash de 29 et de la grippe espagnole et on a lancé ce spectacle-là enfin l'écriture de ce spectacle-là avant la crise du Covid et en fait je l'ai arrêté parce que je trouve toujours que les spectacles ont besoin d'une distance critique pour pouvoir être reçu et à ce moment-là je me suis dit oulala ça me parle beaucoup trop du monde beaucoup trop directement du monde ça ne me donnait pas du tout la possibilité de sublimer quelque chose j'avais l'impression de faire quelque chose de trop direct donc on a arrêté mais donc l'idée ça va revenir plus tard mais il y a Woody Allen il dit cette phrase jolie que je trouve il dit l'humour c'est du drame plus du temps je trouve ça je trouve ça beau et donc et donc là le principe c'est qu'il y avait trois acteurs professionnels de la troupe et 18 personnes qui travaillaient avec nous qui avaient déjà commencé à travailler avec nous qu'on avait rencontré qui s'étaient choisies elles-mêmes en fonction de certaines contraintes qu'impliquait le spectacle c'est-à-dire des contraintes physiques des exercices qu'on avait fait avec eux donc il y avait eu une série de rencontres qu'on avait faites totalement bénévoles pendant plusieurs jours distribuées dans le temps et petit à petit on avait resserré l'entonnoir pour faire en sorte et à la fin on avait dit voilà les contraintes c'est ça vous avez expérimenté le fait de devoir se soutenir l'un l'autre pendant une heure est-ce que vous avez envie de travailler ça ensuite et à partir de ce moment-là moi j'écrirai pour vous voilà donc à partir du moment où le groupe était constitué j'étais parti en écriture pour les personnes qui s'étaient choisies elles-mêmes Très bien merci beaucoup on continue avec Thibaut Thibaut Croisy je vais partir de la note d'intention que vous avez écrite pour le projet sur la grande route donc avec le théâtre du Pélican dans cette note d'intention vous évoquez le fait que après avoir mené de nombreux ateliers vous aviez envie je vous cite de prendre un peu vos distances par rapport à justement cette pratique d'actelier et ce type de travail pourquoi finalement vous avez accepté ce projet ce projet qui est vraiment alors pour le coup au confin entre médiation et création c'est clair quels étaient les enjeux pour vous quels étaient les enjeux pour les jeunes qui étaient impliqués dans ce projet et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience alors bonjour donc je vais pour répondre à vos questions je vais un peu présenter le projet de ce théâtre enfin de cette association donc qui s'appelle le théâtre du Pélican à Clermont-Ferrand donc en Auvergne dans le massif central qui est donc une association qui existe depuis 1973 donc depuis presque 50 ans c'est un théâtre qui est en résidence permanente dans un équipement municipal donc de la ville de Clermont-Ferrand qui s'appelle la cour des trois coquins et donc cet équipement municipal dispose de 5 salles alors c'est pas le 104 mais pour Clermont c'est enfin Clermont ou une autre ville d'ailleurs c'est un équipement qui est quand même assez spacieux et qui se construit autour d'une cour où on peut une cour en plein air où on peut se retrouver déjeuner enfin voilà c'est un lieu assez agréable et il y a une très grande salle qui s'appelle la salle Beckett et d'ailleurs par parenthèse peut-être pour ceux d'entre vous qui connaissent Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand avait une scène nationale qui était nomade qui n'avait pas de bâtiment donc qui faisait des représentations dans différentes scènes de la ville de Clermont et certaines représentations étaient données dans la salle Beckett de cette cour des Trois Coquins donc qui est une grande salle tout à fait équipée et très agréable à pratiquer donc en fait moi le théâtre du Pélican est un peu venu me chercher parce qu'ils ont cette tradition donc depuis voilà depuis cinq décennies de proposer des cours de théâtre et des laboratoires à des jeunes donc c'est un théâtre vraiment orienté vers la pratique amateur et vers la jeunesse et en fait à Clermont donc j'ai appris puisque je ne le savais pas que quand on a entre 12 et 20 ans si on veut faire du théâtre gratuitement ça je le dis aussi parce que c'est quand même très important si on veut faire du théâtre gratuitement il y a un lieu qui s'appelle le Théâtre du Pélican à la Cour des Trois Coquins c'est à côté de la gare de SNCF on y va et en fonction de l'âge qu'on a soit on va dans un cours pour les plus jeunes donc il y a un cours je ne sais pas c'est 12-16 ans quelque chose comme ça puis il y en a un autre pour les plus âgés c'est 16-20 ans et ça ce sont des ateliers de théâtre hebdomadaire gratuits avec deux intervenants différents voilà et en fait ce théâtre a été dirigé pour le dernier mandat de direction par un directeur qui s'appelait Jean-Claude Gall qui a dirigé me semble-t-il ce théâtre pendant 20 ans et quand peut-être il y en a qui le connaissent parmi vous et quand Jean-Claude Gall est parti à la retraite donc je crois que c'était en 2020 la petite équipe ils ne sont pas très nombreux la petite équipe du théâtre du Pélican a décidé de ne pas aller chercher un nouveau directeur ou une nouvelle directrice mais de travailler on va dire en tant qu'équipe de continuer à faire vivre le travail la compagnie sans metteur en scène qui occuperait le poste de direction mais de solliciter des metteurs en scène associés qui viendraient pendant un certain temps donc pendant du temps long pendant au moins un an travailler à Clermont-Ferrand et donc un beau jour j'ai reçu un coup de fil de Sophie Rilleux qui est donc l'administratrice du théâtre du Pélican qui d'une certaine manière anime cette équipe elle n'a pas le titre de directrice mais elle anime cette équipe et elle me proposait non pas de reprendre un des deux ateliers hebdomadaires dont je viens de vous parler mais de proposer un nouveau projet pour des jeunes qui avaient envie de s'impliquer encore plus au-delà du cadre hebdomadaire de l'atelier parce que l'atelier c'est deux heures dans la semaine et donc là ce théâtre avait envie de proposer à des jeunes qui avaient vraiment envie de faire un travail au long cours de s'investir d'avoir la possibilité de s'investir dans un projet comme ça et donc pour répondre à votre question moi je suis auteur metteur en scène tout ce qu'il y a de plus normal enfin voilà et j'ai donné des ateliers des workshops des stages tout ce que vous voulez dans des lieux et souvent c'est des temps très courts c'est un week-end cinq jours même parfois un des derniers que j'ai dû donner c'était au centre chorégraphique national du Havre c'était une heure j'étais en résidence et on m'a demandé est-ce que le soir je peux faire une heure pour des gens qui viennent je ne connais pas et on fait quelque chose ensemble bon en général j'essaie d'être plutôt conciliant et sympathique donc je dis oui mais parfois c'est vrai que quand c'est des gens qui arrivent que je ne connais pas et on fait quelque chose pendant une heure et ils s'en vont je ne les revois jamais bon voilà au bout d'un moment ça m'amuse un peu moins je ne dis pas que ça n'est pas intéressant mais moi je peux m'en lasser ou je me dis bon ça de plus ça de moins peut-être bon voilà et là quand le théâtre du Pédicam m'a proposé de faire ce projet il y avait un contexte tout à fait singulier et inédit que je vais vous raconter parce qu'il peut peut-être aussi vous intéresser c'est-à-dire que je suis allé à Clermont et j'ai vu que le cadre de travail que ce projet proposait était un cadre vraiment long c'est-à-dire qu'on me proposait de travailler pendant 6 à 7 semaines pleines avec des jeunes donc 6 à 7 semaines pleines c'était réparti sur un an pendant les vacances scolaires donc les jeunes moi j'ai travaillé avec des jeunes de 18-20 ans qui étaient à l'université donc ils s'engageaient dès le départ à venir au théâtre du Pélican enfin dans une salle dans un théâtre répéter pendant leurs vacances sur des journées pleines de 10h à 18h en gros ou sur des week-ends et tout ça ça représentait mis bout à bout 6 à 7 semaines ce qui représente à peu près la durée de création pour un spectacle professionnel plus ou moins en tout cas on va dire il y a des professionnels des metteurs en scène ça m'est arrivé d'ailleurs qui font des pièces en 6 semaines ou en 7 semaines de création bon donc ça ça a un peu retenu mon attention je me suis dit tiens là il y a un vrai temps et c'est un temps qui allait être échelonné sur un an donc il y a des moments où on allait se voir par exemple les vacances de Pâques on se voit deux semaines et puis après on s'oublie et c'est très bien et on ne s'envoie pas des mails chacun fait ce qu'il veut et puis ensuite on se retrouve donc je me suis dit voilà là il va pouvoir se passer quelque chose d'un peu différent ensuite il y avait cette salle dont je vous ai parlé et cet équipement que j'ai découvert à Clermont qui est un équipement qui est un théâtre enfin j'aime pas le mot équipement qui est un théâtre très bien équipé pour le coup et donc ça permettait de faire un travail quand même qui me semblait artistiquement exigeant c'est-à-dire qu'on n'était pas sur une toute petite scène ou dans une remise enfin voilà je me suis dit les choses vont pouvoir se déployer et la dernière chose c'est qu'il y avait un budget dont je peux tout à fait dire le montant qui était entre 25 et 30 000 euros c'était 27 000 euros et donc ces 27 000 euros me permettaient de me rémunérer moi mais aussi de faire entrer d'autres personnes d'autres professionnels dans le projet et alors au début j'y suis allé un peu mollo parce que je savais pas trop ce que ces jeunes allaient faire comment ça allait se passer et puis j'en ai rencontré plein il y a dû avoir une sélection quand même parce qu'au début il y avait beaucoup beaucoup de jeunes je pouvais pas tout faire tout seul j'en ai choisi en fait 8 avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai mené ce processus au long cours j'ai découvert 8 jeunes qui ont été extrêmement assidus extrêmement passionnés donc qui sont venus donc ça je le dis c'était pour moi assez nouveau en fait qui sont venus donc sur des journées entières voilà tous tout le temps personne ne s'est désisté personne n'est parti tout ça a commencé pendant le Covid donc peut-être que c'était complètement fou à l'époque du Covid de pouvoir se retrouver dans un théâtre pour réfléchir jouer penser sans masque c'était au mois de février 2021 donc pas le premier confinement hard mais celui qui était plus léger donc ça ça a peut-être joué c'était des jeunes de l'université qui n'allaient plus à l'université aussi donc il y en a certains qui arrivaient à Clermont qui venaient par exemple du Puy-en-Velay qui faisaient leur licence à Clermont qui n'avaient aucune interaction sociale à Clermont en fait donc peut-être que l'effet Covid a joué comment enfin a contribué à produire cet enthousiasme mais aussi je pense peut-être après il y a d'autres raisons que dans la ville de Clermont-Ferrand dans le massif central dans une ville peut-être un peu enclavée comme ça ce type de projet n'est pas proposé très régulièrement aux jeunes donc les jeunes se sont investis un peu à corps perdu dedans et quand cet investissement moi je l'ai comment dire enfin j'en ai pris acte je l'ai perçu là je me suis dit bon effectivement ce fameux budget je vais pas l'avaler tout seul mais je vais pouvoir faire rentrer en jeu d'autres professionnels et donc ensuite mais ça n'a pas été comment dire immédiat au bout d'un certain temps à un moment du processus je me suis dit tiens je peux faire venir une éclairagiste voilà qui me semblait intéressante tiens je peux demander à une costumière de travailler sur des costumes parce que les jeunes ils avaient 18-20 ans il y en a qui avaient déjà un peu fait du théâtre mais c'était quand même de la pratique amateur qui commençait de tout petit 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 niveau il y en a même une ou deux qui n'avaient jamais mis le pied sur scène et je me suis aperçu que c'était peut-être stupide mais avec un costume et bien le corps changeait les présences n'étaient plus les mêmes bon et puis voilà au fur et à mesure j'ai fait rentrer comme ça différents professionnels jusqu'à même solliciter un acteur de Clermont un acteur beaucoup plus âgé qui a à peu près 70 ans et je lui ai proposé de travailler avec ces jeunes au plateau voilà donc en fait l'idée alors moi je ne me soucie pas des questions d'amateurs professionnels je m'en fiche complètement je travaille avec des professionnels qui ont des endroits d'amateurisme voilà je le vois sur des projets même avec des gens très 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 aguerris qui ont des grandes carrières avec qui j'ai eu la chance de travailler mais quand on commence un projet ils sont un petit peu amateurs parfois à certains endroits bon voilà donc je ne cherche pas à qualifier les gens mais ça c'est au-delà du théâtre donc j'ai travaillé avec ces personnes qui étaient là si on veut vraiment leur donner un niveau théâtral effectivement c'est des gens qui commençaient même qui étaient au début un peu de leur vie puisqu'ils étaient très jeunes 18 ans c'est quand même très jeune et voilà j'ai travaillé avec ce groupe et j'ai trouvé que c'est pour ça que je viens en témoigner aujourd'hui j'ai trouvé que la réunion de ces trois coordonnées de l'argent c'est pas 30 000 euros c'est pas non plus des budgets pharaoniques mais de l'argent du temps un espace un volume avec de la technique aussi de la lumière bon ça donne un bon projet de création avec des jeunes et du coup on a pu faire un processus de création qui est parti de l'endroit où il est parti qui est arrivé à l'endroit où il est arrivé on n'est pas au théâtre de l'Odéon on n'est pas au 104 enfin on s'en fiche d'ailleurs complètement mais il y a eu un processus voilà et ça pour moi il y a eu un processus aussi parce que les jeunes se sont investis les jeunes ont pris ça au sérieux et ont vu qu'effectivement à un moment donné il y avait les moyens qui étaient mis à leur disposition il y avait les professionnels qui travaillaient pas pour eux mais avec eux et il y a eu aussi des liens humains voilà donc peut-être des liens humains très forts parce que là on est dans un autre cadre que le cadre professionnel quand on est dans le cadre professionnel personne ne s'étonne qu'il y ait de la lumière et une éclairagiste c'est normal là tout d'un coup qu'il y ait une éclairagiste qui vienne qui fasse une création lumière exigeante qui leur apprenne aussi un certain nombre de choses sur la lumière bon enfin voilà ça voilà je peux dire en fait qu'ils peut-être n'avaient jamais vu ça ou qu'ils se sont sentis aussi gratifiés c'est normal valorisés de participer à un tel projet voilà donc ça c'est pas le mien c'est le projet du théâtre du Pélican et mais en fait ça m'a appris aussi quelque chose c'est que mais c'est pas très révolutionnaire ce que je vais dire mais c'est que quand on fait les choses dans le temps ben ça change tout c'est plus un atelier c'est plus un atelier de deux heures même si c'est un atelier de deux heures il peut se passer des choses je dis par le contraire j'ai fait des ateliers de deux heures où les gens bon ben voilà il y a une rencontre qui se fait il y a une accroche mais et peut-être pour terminer je sais pas si il y aura une autre question mais paradoxalement ça c'est une chose annexe mais je le dis quand même parce que je suis là paradoxalement ce théâtre qui existe depuis 50 ans à Clermont-Ferrand a aujourd'hui des énormes difficultés avec la ville de Clermont-Ferrand et avec la DRAC et en fait est presque menacée de disparition en 2022 donc il y a quelque chose d'absolument vertigineux qui fait que moi qui ai fait beaucoup d'ateliers là je me retrouve face à un projet qui est vraiment singulier étonnant et que j'ai adoré faire c'est aussi pour ça que je suis là un dimanche j'ai adoré faire ce projet là et j'ai adoré ces jeunes avec qui j'ai travaillé et en fait peut-être tout ça va s'arrêter alors là il y a un côté bon voilà qui est peut-être restier d'ailleurs à la question de la succession de Jean-Claude Gall qui a été une personne extrêmement importante aussi pour tout le réseau enfin voilà qui a apporté ce projet donc la question de la succession à mon avis contribuera tout à fait je pense qu'il y aura des questions par la suite et on va enchaîner avec Didier vous pointez la question du temps la question de l'espace mais aussi la question du plaisir parce que finalement si on investit ce temps et cet espace pour travailler avec un public un public d'innocents un public non professionnel c'est pas la même chose que travailler avec des professionnels pour dans une optique esthétique bien précise et envers finalement une volonté scénique claire il y a aussi un espace de recherche il y a un espace de découverte il y a un espace de rencontre et je pense que cette question du plaisir de l'artiste intervenant est primordiale Didier Ruiz vous vous posez cela de manière peut-être la plus claire la plus visible de par votre votre parcours artistique et d'où simplement comment et pourquoi cette médiation avec du public non professionnel vient nourrir votre création et vice versa évidemment bonjour je vois qu'on passe à la question numéro 2 il y en avait une avant et Julia l'a zappé c'est bête parce qu'elle m'intéressait plus bon vous avez dit que vous ne voulez pas voir les questions non mais si c'était chouette j'essaie de répondre à la question numéro 2 comment et pourquoi la médiation nourrit ma création et vice versa ce qui m'importe c'est d'être en permanence à la découverte d'autres modèles je trouve qu'on peut très vite se scléroser en ne faisant qu'une seule chose comme par exemple travailler avec des acteurs que j'adore moi j'adore les acteurs et je les déteste autant que ce que je les adore et travailler avec ces innocents par exemple me rafraîchit c'est comme un coup de frigo qu'on ouvre en plein été et ça me fait du bien et vice versa quand je repasse avec des acteurs je repasse avec une tranquillité une rapidité de discours de langue de vocabulaire qu'on a en commun mais depuis 20 ans que je fais ce va et vient je ne peux plus envisager une seule seconde être uniquement dans une voie peut-être rajouter également Julia que ma pratique et ma manière de faire ne changent pas il n'y a absolument aucune je n'ai pas de plusieurs gabarits en tête pour dire tiens je travaille avec vous qui êtes innocent ou je travaille avec vous qui êtes acteur je travaille exactement de la même manière ce qui change c'est peut-être effectivement la vitesse de réponse d'un acteur au plateau à ma proposition que celle que peut faire un innocent qui ne va pas répondre avec la même rapidité ça va demander d'autres étapes pour y arriver mais en tout cas l'exigence est exactement la même avec les uns et avec les autres ce qui m'intéresse aussi c'est le format avec des acteurs professionnels la plupart du temps on est sur un format plateau boîte noire et encore c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a une création avec des acteurs formidables qui n'est pas dans ce cas là donc c'est pas tout à fait vrai mais on va dire que globalement les acteurs on est plus sur la boîte noire ma prochaine création j'ai des acteurs la scénographe on rentre dans un truc comme ça avec des innocents on peut inventer des choses qui peuvent par exemple je suis sur un projet avec des adolescents aussi à Agadir où je devais être la semaine prochaine mais je n'y serai pas puisque depuis deux jours on ne peut plus y aller et ce projet va se mettre alors je devais aller repérer des lieux justement voilà c'est un projet qui va se faire hors boîte noire hors plateau et moi j'adore ça j'adore j'adore investir d'autres lieux à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs j'ai fait des créations dans des parkings souterrains et j'adore avec des adolescents aussi etc etc donc ça c'est j'aime beaucoup ça je trouve que ça permet l'ouverture de format mais c'est ce que je dis au début c'est que ça permet surtout de se renouveler et de s'aérer et de se rafraîchir des questions numéro un ou pas non mais vous oh là là c'est la surprise quand on ouvre votre site internet il y a une panoplie de visages de toutes les couleurs et de tout le sexe et c'est un c'est une immersion c'est une ouverture vers le monde et vers cette variété qui est explicite on clique sur chaque visage il y a très peu d'informations mais on comprend que votre famille est très très large c'est une famille vraiment très importante et avec cette famille vous avez monté plusieurs spectacles Trance a été cité par Philippe mais il y a aussi le spectacle de Long Pen un spectacle en 2016 très important parce que justement vous allez interroger le milieu carcellial 2013 vous montez un autre spectacle avec les adolescents et comme vous le dites il y a une alternance entre professionnels et non professionnels dans vos spectacles et vous ne changez pas de méthode pourquoi ce choix de d'une part n'est pas mêlé professionnel et pas professionnel et d'autre part voilà et d'autre part pourquoi ce choix de faire des spectacles avec des non professionnels alors je vais commencer par la deuxième question et donc c'est à peu près la première question que j'avais reçue alors c'est chouette je me dis c'est vraiment super d'être avec vous parce que ça me fait travailler ça me fait réfléchir parce que c'est des questions que je ne me pose évidemment jamais et c'est parce que je rencontre Julia qu'elle me les pose et que je suis obligé de travailler et j'en suis ravi alors moi je ne mélange jamais alors si je vais répondre par la première je ne mélange jamais professionnel et non professionnel pourquoi et bien parce que je ne sais pas vraiment pourquoi là il faudrait que je réponde comme ça à l'instant on me l'a soufflé plein de fois et ça ne m'a jamais convaincu et je dirais que c'est à l'intuition c'est mon intuition me dit que ça ne me convient pas qu'il y a quelque chose d'un déformatage je ne sais pas je ne sais pas vraiment l'expliquer si vous me posiez la question demain peut-être j'aurais eu le temps parce que celle-là n'était pas prévue donc je ne sais pas vraiment comment vous dire il y a quelque chose de la carpe et du lapin qui je ne sais pas je vais par contre répondre sur la question de pourquoi pourquoi les deux choix les deux choix ils sont venus si historiques il y a 20 ans j'ai eu une crise de foi d'acteur j'étais comédien à un théâtre ouvert je travaillais avec des grands acteurs auteurs français du théâtre de ce moment-là et Philippe Minana et Noël Renault et Jean-Luc Lagarce etc et j'ai eu une crise de foi me posant la question de quel récit me convenait et j'ai quitté le plateau comme acteur et j'ai quitté le texte de théâtre pour mener de front deux aventures une avec des acteurs acteurs avec lesquels je travaille toujours à qui j'ai confié un récit qui n'est pas du théâtre qui sont des lettres qui est une correspondance et est né un spectacle qui s'appelle l'amour en toutes lettres question sur la sexualité à l'abbé violet qui tourne toujours 20 ans après donc ça veut dire que j'avais fait le bon choix à ce moment-là qu'il y avait un engagement sur le long terme que je n'imaginais évidemment pas et en même temps j'ai engagé un travail qui s'appelle D'aller recuer dos entre parenthèses je pense à vous avec des personnes âgées qui se crée encore 20 ans après donc cette année-là pour moi était une année bénéfique puisque j'ai eu deux très bonnes intuitions dans la même année donc pour moi c'est vraiment une bonne année et ce travail-là se fait avec des personnes âgées avec un récit qui est oral parce que je pensais que ces gens âgés étaient ceux qui avaient le plus de choses à raconter donc la question du récit elle a été centrale pour moi à ce moment-là et la question de à qui j'adresse ce récit le spectacle Amour en toutes lettres a été créé dans des bars que je trouvais à ce moment-là beaucoup plus pleins que les salles de théâtre que je trouvais moitié vides ou en tout cas je reconnaissais toujours les mêmes spectateurs quand j'étais sur le plateau en jouant je me disais tiens il est encore là et elle toujours là et cette critique-là que je ne citerai pas qui roupit au premier rang en toujours et il y avait quelque chose comme ça qui était terrible je me disais mais quand est-ce qu'on ouvre les portes et dans j'ai embarqué 30 comédiens on est allé dans les bars qui étaient bondés les gens ne nous attendaient pas et ça s'est merveilleusement passé on est devenus tous alcooliques mais tout ça s'est bien passé et la question du récit voilà elle a été vraiment centrale de quel récit je m'en pars et pour l'adresser à qui et j'ai répondu à votre question de quel récit certes mais parce que non il faut le dire il faut le dire la question de la mémoire de la trace du portrait elle est centrale dans votre c'est mes obsessions oui ce sont vos obsessions et c'est très intéressant mais ce qui nous intéresse ici c'est vraiment de comprendre ce travail parce que finalement un travail avec les non-professionnels c'est un travail de médiation que vous faites ils vont les transformer ce travail artistique que vous faites avec eux ils vont transformer en quoi ça vous transforme en vous et d'où n'est cette nécessité chez vous alors en quoi il me transforme alors ça je peux vous dire je le dis au quotidien j'ai fait ça cette semaine je travaille à privé en ce moment avec des innocents des gens qui n'ont jamais fait de théâtre parmi eux il y a des patients d'hôpital de jour parmi eux il y a des gens qui viennent d'une pension de famille dans des gens qui sont dans des situations sociales difficiles et tout ça est mélangé moi ces gens ils me racontent le monde et avec eux j'ai envie on en parlait avec Marie-Christine à l'heure de déjeuner de faire société pour moi faire société c'est ça c'est créer un monde 15 30 45 personnes et passer la même couche de couleurs sur tous ces gens qui constituent ce monde faire société c'est inventer peut-être c'est une utopie vous allez me dire mais je ne crois pas et je vais vous dire je suis même sûr du contraire c'est inventer une société sensible qui se reconnaît autour du sensible qui se reconnaît comme étant porteur d'un sensible et d'une poésie et je peux vous assurer que ça marche et moi je me dis si j'avais un jour le temps les moyens j'aimerais mettre ça en oeuvre à l'échelle d'une commune 300 personnes parce qu'on me dit oui mais quand il y a beaucoup de gens est-ce que ça marche je ne sais pas là ça marche avec je vous dis là je travaille avec 40 ils seront 100 personnes au plateau mais je me dis c'est quand même pas possible que les 100 personnes avec qui je travaille elles soient toutes belles poétiques et sensibles c'est pas un hasard c'est peut-être que c'est comme ça il suffit juste de passer un petit coup de pinceau pour que ça s'éveille pour que ça s'anime comme disait Philippe mais si on le faisait à l'échelle d'une commune je suis sûr que ça marcherait et ce serait intéressant de voir si j'étais sociologue de voir qu'est-ce que ça transformerait dans les rapports entre les uns et les autres à mon échelle je peux vous dire que les choses elles se transforment entre les gens avec qui je travaille et elles se transforment chez moi c'est-à-dire comment mon regard s'agrandit à chaque fois et je ne suis jamais lassé de ça de l'ouverture de mon regard d'une part et de ma plus grande confiance encore dans cette humanité qui est la nôtre je ne désespère jamais et au contraire j'espère de plus en plus dans cette humanité qui nous constitue et je rebondis sur ce que disait Philippe moi j'ai l'impression que ce travail-là me fait au contraire apparaître en tant qu'homme et en tant que citoyen être homme c'est très compliqué je trouve homme ou femme bien évidemment mais être humain ça prend un temps de dingue moi ça m'a pris une éternité alors peut-être j'étais plus lent que les autres soit grâce à ce travail j'ai l'impression que je me dresse de plus en plus comme être humain au regard des êtres humains avec qui je travaille et mon espérance elle est là-dedans mon espérance artistique et personnelle et je vous ai répondu je crois de manière sublime et j'ai une dernière question pour ensuite ouvrir à la salle et faire circuler un micro la question c'est plutôt une curiosité pourquoi les non-professionnels seraient innocents alors ça ça serait la question numéro 4 déguisée que vous auriez transformé à l'instant je vous vois venir c'est des innocents parce que c'est des gens qui ne connaissent pas le théâtre c'est des gens qui arrivent ils poussent la porte ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le théâtre ils sont comme ça la semaine dernière j'ai fait un stage avec des amateurs à Malakoff ce que je ne fais absolument jamais je ne fais jamais ça à un moment donné j'ai eu un moment de faiblesse j'ai accepté et là je me retrouve avec des gens qui avant même que j'entre dans la salle savent ce qu'il faut faire il y en a un qui me dit alors moi j'adore les textes et les costumes alors vous n'avez pas bien lu le truc parce que moi je travaille sans texte et surtout sans costume et donc je me dis et c'est là que je me dis moi je ne suis pas du tout pédagogue alors je le fais parce que c'est toujours chouette parce qu'il y a des gens chouettes mais je me dis au final ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse d'être dans d'amener je ne sais pas comment dire ça d'aller dans le sens de la projection que les gens pourraient avoir du théâtre si vous arrivez en me disant le théâtre pour moi c'est ça, ça, ça et ça j'ai dit écoutez alors moi je m'envoie on va boire un coup ça va être chouette aussi mais si vous le savez avant même que je vous ai ouvert une porte aussi petite soit-elle sur mon bric-à-brac là-bas au fond du couloir qu'est-ce que je fais là ? et le travail avec les innocents c'est que justement on peut leur ouvrir toutes les portes et ça s'engouffre parce qu'il y a une curiosité parce qu'il y a une envie parce qu'il y a une nécessité aussi et que entendez-moi je ne suis pas méchant et mon cœur si, mon cœur je le suis avec les gens qui aiment faire du théâtre mais je me dis que ce n'est pas ma place à moi et qu'il y a des gens qui font ça très très bien et laissons les faire est-ce qu'il y aurait des innocents dans la salle qui voudraient poser des questions Malika il y a un autre micro je vais descendre un micro en fait Malika le fait oui regardez Malika il y a un petit bout c'est la question de la captation c'est à qui ? c'est à Thibault vous pouvez aussi c'est non peut-être la personne est gay c'est pour l'enregistrement oui si voilà je m'assois du coup bonjour merci moi je voudrais rebondir sur je suis désolée les noms c'est pas facile Thibault Croisi voilà sur ce que Thibault Croisi disait par rapport à la disparition potentielle d'un lieu comme ça moi j'ai aussi une double vie Angleterre-France et ce que j'ai retiré de ma vie en Angleterre c'est beaucoup d'envie sur l'économie coopérative à laquelle je participe beaucoup beaucoup en France mais qui nous vient du monde anglo-saxon le fait de de prendre en main les structures en tant que citoyen et de les faire vivre en donnant un peu de temps de soi sans attendre que les collectivités locales et j'ai la sensation que ça commence doucement en élan nous les français là-dessus ça commence doucement à arriver en France par exemple moi je suis membre de la Louvre qui est un supermercié coopératif on est 10 500 membres aujourd'hui à Paris quand même sur un modèle new-yorkais mais quand même on l'a fait on le fait au quotidien je voudrais avoir votre regard à tous sur cette évolution éventuelle que j'espère mais n'étant pas professionnelle ni innocente d'ailleurs mais pas professionnelle j'ai aucun regard sur cette évolution est-ce qu'elle est perceptible est-ce qu'elle existe est-ce qu'aujourd'hui les publics auxquels vous êtes confrontés au quotidien et amateurs professionnels etc commencent à attendre moins de subvention de la part de l'état et se prennent un peu plus en main commencent à trouver ces chemins une économie citoyenne et coopérative je vous réponds juste pour ma part avant de laisser la parole aux autres sur l'exemple de ce théâtre du Pélican à Clermont-Ferrand bon là ça nous emmènerait dans des considérations assez lointaines très techniques et puis aussi c'est très là circonstancié ou en tout cas cette question là est très liée à cette association qui est à Clermont-Ferrand en fait pour vous répondre de manière extrêmement synthétique cette association ce théâtre cette compagnie en fait si vous voulez elle offre tout gratuitement si vous m'avez suivi tout à l'heure tout est gratuit donc il n'y a pas de recette par conséquent puisque les jeunes ne payent pas pour faire du théâtre quel que soit l'atelier ou le projet qu'ils veulent suivre donc s'il n'y a pas de recette l'argent qui permet de faire vivre cette association c'est soit de l'argent privé un mécène c'est soit de l'argent public en l'occurrence c'est complètement de l'argent public alors moi je ne suis pas travailleur de ce théâtre du Pélican donc là je ne peux pas vous répondre techniquement sur les choix qui ont été faits voilà moi je n'ai été que de passage même si j'ai beaucoup travaillé et par parenthèse ce type de projet demande un investissement et un temps de travail qui va qui est colossal vous le savez peut-être quand on travaille avec des amateurs avec des jeunes avec bon c'est pas la même chose il n'y a pas de contrat de travail donc la personne elle n'arrive pas à l'heure à laquelle on a dit qu'il fallait arriver parce qu'il y a le contrat qui le stipule c'est d'autres ressorts c'est d'autres logiques donc ça demande aussi de capter d'une manière ou d'une autre un public ou en tout cas de susciter un intérêt bon voilà donc pour répondre à votre question en ce qui concerne cette association elle est financée par de l'argent public sans argent public à l'heure actuelle elle ne peut pas vivre ou alors c'est une autre politique à définir mais là c'est une politique culturelle la troisième voie du coopératif c'est quand même qu'on n'est pas payé donc il y a moins de gens donc moins de dépenses c'est une troisième voie ah oui oui alors après ça c'est des choix alors là ça nous emmène ça loin aussi mais moi ce travail là à titre personnel par exemple je ne veux pas le faire gratuitement voilà alors on a une autre histoire par rapport au NTP je vais essayer d'être le plus bref possible au départ en 2009 on était une bande d'amis qui avaient envie de travailler le théâtre différemment que ce qu'on avait dans notre carrière c'est à dire avoir un rapport avec moins d'intermédiaires dans notre travail et puis faire des spectacles avec des grosses distribues 10, 15 ce qu'on ne peut pas faire dans un circuit classique et donc on est allé Lazare Erso Macarelle dont tu parlais tout à l'heure nous a proposé d'aller faire du théâtre dans le jardin de sa grand-mère on est allé couper du bois avec sa tante dans les bois sur le principe de s'essuie qui fait qui sait et donc on a construit un plateau de bois on était totalement sur cette aventure bénévole ça a été le cas pendant 4 ans comme ça est né le festival NTP qui drainait entre 30 et 150 personnes tous les ans aujourd'hui on est entre 10 et 13 000 spectateurs à la mort de Marie-Claude la grand-mère de Lazare la question s'est posée qu'est-ce qu'on fait de ce lieu ? on a lancé une souscription populaire un Ulule et qui nous a fait récolter le public à donner à coups de billets entre 5 et 5 000 euros 80 000 euros évidemment c'était pas assez pour racheter la maison parce que l'idée c'était de racheter la maison évidemment c'était pas assez ça coûtait 250 000 mais ça a mis la puce à l'oreille au tutelle qui se sont dit voilà il y a des gens que ça intéresse voilà un public et donc nous en fait on va racheter la maison pour en faire un lieu public un lieu de théâtre à l'année qui va devenir un lieu de résidence et un lieu de festival dont on va s'occuper notre bail c'est notre activité on a un bail de 11 ans qui est notre activité artistique et de transmission et donc évidemment c'est 80 000 on a proposé aux gens de soit les rendre soit de les investir pour créer un nouveau plateau une salle de répète un lieu d'accueil etc c'est ce qu'on a fait et donc on a une activité salariée avec ça depuis 2014 voilà oui ma question était un peu pour tout le monde par rapport aussi au témoignage de Thibaut Croisy sur le fait que cette action culturelle donc au Pélican a été particulièrement réussie alors effectivement parce qu'il y avait du temps long parce qu'il y avait de l'argent parce qu'il y avait de l'investissement de la part de ces jeunes mais je me posais la question de savoir aussi si le contenu qu'on propose dans un atelier la thématique le processus qu'on engage avec les personnes compte dans les expériences que vous retenez comme étant les expériences de médiation culturelle ou d'action culturelle qui vous ont le plus marqué parce que je donne un petit exemple pour illustrer un peu ma question moi parmi les actions culturelles que j'ai pu faire par exemple il y en a une qui vraiment pour moi était l'action culturelle en une quinzaine d'années qui m'a le plus marqué c'est celle que j'ai faite à la maison d'arrêt de Corbat par exemple avec des détenus parce que je les ai fait travailler sur leur quotidien dans la prison c'était pas du tout la demande du théâtre de la Croix-Rousse qui m'avait envoyé là-bas missionné là-bas eux voulaient que je leur fasse parler d'autre chose que de la prison et moi j'avais dit mais non on va travailler sur le dictionnaire de la prison sur une journée dans la prison sur voilà on va ramener du concret là-dedans et on avait présenté le spectacle à toute l'équipe de la prison les conseillers d'insertion les surveillants etc et c'était très drôle parce que c'était comme si les détenus regardaient la prison on avait vraiment inversé le regard panoptique et c'était eux qui regardaient les surveillants c'était eux qui regardaient les murs c'était eux et on entrait et je me rappelle que le personnel de la prison avait été très étonné en disant mais en fait on a découvert un peu aussi les prisonniers et j'avais l'impression qu'il y avait un respect aussi qui avait été gagné par là je me suis toujours dit au fond ce qui fait qu'une action culturelle est réussie ou pas c'est une question que j'ouvre à partir de cette hypothèse c'est quand dans une action culturelle on arrive à inclure le contexte de l'action et quand on arrive c'est quelque chose aussi à l'intérieur de cette action culturelle c'est à dire quand au fond on oui on on l'ancre vraiment dans le présent et à partir aussi d'un certain nombre de problématiques qui émanent du cadre de cette action culturelle donc je voulais savoir si pour vous dans les actions culturelles qui ont été le plus réussies pour vous au cours des nombreuses que vous avez menées cette dimension là existe ou est-ce que c'est sur d'autres critères qui vous semble qui vous semble falloir retenir pour qualifier on va dire des actions culturelles de réussie alors moi je ne travaille jamais avec des thématiques par exemple c'est un mot qui m'est absolument inconnu et ce qui m'importe au final c'est comment les gens avec qui je travaille naissent et closent et tout le reste est une écalibi moi je travaille sur un procédé puisque vous avez peut-être compris je ne vais pas insister là-dessus je travaille sans texte je travaille donc sur l'identité sur le jeu qui je suis dites-moi qui vous êtes vous prisonnier vous fou vous je ne sais pas qui mère de famille vous je ne sais pas qui tout ça m'importe peu et au final tout n'est calibi pour que l'éclosion ait lieu et que du statut d'innocent invisible on passe au statut d'innocent visible et écrire peut-être pour vous répondre en ce qui me concerne j'ai peut-être pas bien expliqué les choses je m'en excuse mais le projet que j'ai mené au théâtre du Pélican je ne le considère pas comme une action culturelle mais je le considère vraiment comme un processus de création la différence que je fais c'est qu'une action culturelle on désigne enfin c'est ma définition on peut ne pas être d'accord mais qu'on va désigner tout d'un coup une population un territoire on va y aller on va faire une action là c'est pas exactement ça qui s'est passé puisque c'est l'inverse ce sont des gens qui sont venus à un point à un centre et avec qui ensuite j'ai fait un processus de création comme n'importe quel metteur en scène ferait un processus de création après pour vous répondre c'est amusant ce que vous avez raconté sur les détenus puisque moi j'ai précisément fait l'inverse c'est à dire que ces jeunes là je ne voulais pas les faire parler en tant que jeunes je ne supporte plus mais ça c'est mon avis personnel les gens qui parlent en tant que on parle en tant que femme on parle en tant que jeune on parle en tant qu'intermittent on parle en tant que en tant que moi je dis ça produit une forme d'entanquisme et tout d'un coup on se réduit à une seule chose sauf que l'être humain malheureusement enfin plutôt heureusement à mes yeux ça n'est pas qu'une seule chose c'est plein de choses et c'est aussi des choses qu'on ne sait pas donc je ne voulais pas que les jeunes arrivent sur scène et disent nous on est jeunes et en tant que jeunes la société va mal et il faut qu'elle aille mieux et il faut faire la révolution je ne sais pas quoi tout ça ça ne m'intéresse pas du tout alors je ne vais pas raconter parce que je n'ai pas eu l'occasion de raconter concrètement ce que j'ai fait mais en deux mots je les ai fait travailler vous allez voir comme c'est loin je les ai fait travailler sur un texte ça va vous paraître très très conventionnel et très classique je les ai fait travailler sur une pièce courte de Tchékov qui s'appelle Sur la Grand Route où c'est des gens qui sont des marginaux complètement au bout de leur vie des vagabonds des ouvriers des gens qui sont au bout du rouleau qui n'ont plus envie de vivre d'une certaine manière et qui se retrouvent dans une auberge la nuit ils sont tous complètement explosés à la ramasse et cette auberge elle est sur la Grand Route et ils passent une nuit ensemble et ils s'engueulent et ils essayent de dormir mais ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont leurs problèmes leurs souffrances comme ça qui les tiraillent qui les déchire qui les tracassent et en fait le pari que j'avais fait avec ces jeunes c'était de réécrire ce texte là donc j'ai proposé aux jeunes un travail d'adaptation et de réécriture bon je pourrais être développé mais ça nous emmènerait trop loin et je ne veux pas trop accaparer la parole et en fait je voulais aussi battre un peu en brèche l'idée que Tchékov c'est pour des gens qui ont 60 ans et c'est souvent ce que les professionnels disent il faut avoir une certaine expérience de vie pour accéder à ça or justement quand on a 18 ans on n'est pas très loin de certains traumatismes ou de certaines souffrances qu'on a vécues pendant l'enfance et malheureusement les traumatismes et la souffrance on en vit toujours et donc en fait à travers cette pièce ces jeunes ont pu dévoiler aussi une part d'eux-mêmes et comment parler discuter puisque bien sûr on discute quand on fait du théâtre on discute autour d'un texte autour de ces espèces d'émotions énormes vous voyez ce que je veux dire et de ne plus avoir envie de vivre avoir l'impression qu'on est au bout de sa vie bah en fait ça ça peut aussi parler à quelqu'un qui a 18 ans forcément voilà bon donc passer par Tchékov et donc par de la fiction et par de l'imaginaire et pas par Clermont-Ferrand dont je n'ai strictement rien à faire et pas par les jeunes dont je m'en fiche qu'ils soient jeunes qu'ils aient 40 ans j'oublie les âges en plus de toute façon donc voilà j'ai fait ce détour là et je les ai impliqués dans un processus d'adaptation et d'écriture et c'est peut-être ça aussi pour terminer qui les a tenus parce qu'à un moment donné ce texte de Tchékov c'est aussi comme c'était une adaptation devenu le leur en fait avec Clermont peut-être une réaction parce que l'approche est très différente donc du coup d'accord j'essaye un peu de relier à l'éducation peut-être donc quand on travaille avec les institutions il y a il y a des compagnies qui font du théâtre de l'opprimie qui ont pris le choix de ne pas travailler avec les institutions qui travaillent directement avec des publics et c'est respectable mais au théâtre de l'opprimie on a pris la décision d'être professionnel et d'être payé et donc pour cela il faut travailler avec les institutions avec des commanditaires et ça fait qu'il y a parfois un écart entre les attentes des commanditaires et le public même et ça devient des publics ciblés ou même captifs vous avez parlé des prisons et c'est un exemple très clair d'un public captif et que parfois à trouver pour rejoindre ce qui vient d'être dit qui est donné c'est même pas qu'ils se présentent en tant qu'eux mais c'est qu'ils ont une identité qui les appartient par l'institution qui est donnée et donc c'est un public qui s'intéresse à ça c'est un public concerné par ça et donc la commande c'est parfois on a un problème de drogue de violence je ne sais pas et après c'est le public qui est censé répondre à cette provocation théâtrale ce qui est bien dans le théâtre forum si c'est bien fait et je crois que c'est possible de le faire d'autre manière mais si c'est bien fait c'est que c'est une répétition qui se passe avec le public donc c'est pas terminé c'est un spectacle comme présent qui n'est pas prêt et donc qui se complète avec le public et donc parfois on peut avoir des surprises et si c'est une compagnie qui travaille bien qui sait bien qu'est-ce que c'est censé faire il se laisse faire se prendre par le public il laisse la possibilité d'être corrigé même par le public qui va dire bah non en fait ça ne nous intéresse pas en fait ce qui nous intéresse c'est ça et en fait ce problème dit de drogue c'est pas un problème de drogue c'est autre chose et donc c'est ça qui me donne un peu d'espoir dans ce travail c'est qu'il y a toujours la possibilité de se tromper et de présenter quelque chose qui est faux qui est corrigé par le public ce qui fait qu'il y a une discussion qui est relevante depuis je suis